Salut mesdames, salut messieurs, bienvenue dans la zone sportive. Aujourd'hui nous réparlons du sport et place à présent. Le débit du rassemblément des lopards seniors pour les éliminatoires de la Cannes 2025 au Maroc. Le supporter de l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo. Les lopards sont un émoi alors que les rassemblés de joueurs seniors pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes qui se tiendra au Maroc en 2025 est vraiment officiel. Les rassemblés monday lopards seniors de la RDC a débuté ce lundi de septembre de 2024 avec l'arrivée progressive des joueurs à l'hôtel Hilton de la Gambée où les camps de base de l'équipe nationale a été établi. Les matins, les joueurs Enoch Ilonga et Gaël Kakuta ont été les premiers à se présenter suivis en début d'après-midi par Fiston Mayele et Meshak Elia. Et quatre autres joueurs à savoir Lionel Mpassi, Dimitri Bento, Gédéon, Kaloulou, Charles et Piquel sont arrivés vers midi à Kinshasa et ont rejoint les groupes à Hilton Hotel à Kinshasa. Et après, les rarrivés bien sûr. Les restés de joueurs convoqués par les sélectionnaires Sébastien Desabres arrivera à Kinshasa à partir de Vente et des airs locales en préparation pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025 qui se tiendra bien sûr au Maroc. Les programmes des Léopards comprennent une séance des musculations ce soir à l'hôtel Hilton de Kinshasa. Les entraînements au Stade des Martyrs de Kinshasa débuteront ces mercredi 3 septembre 2024. Ces séances se dérouleront à Wiklo-Biancyre sous la supervision directe du sélectionnaire national Sébastien Desabres. Pour le débit des éliminatoires, la RDC affrontera la Guinée le vendredi 6 septembre 2024 à Kinshasa. Et avant de se rendre à Daris Alam en Tanzanie bien sûr pour un match contre l'Ethiopie le lundi 9 septembre. Le Léopard au total sur 25 convoqués sont déjà à Kinshasa pour affronter les 6 et 9 septembre les 6 lignes nationales de la Guinée. Et à domicile, Biancyre se déplacera à Wilia de l'Ethiopie pour ses deuxièmes matchs des éliminatoires. La préparation des léopards a débuté lundi avec une séance en salle pour le premier arrivé. Et donc Inonga et Galkakuta et Meshak Elia. Et il va se poursuivre ce mardi 3 septembre 2024 au Stade des Martyrs à Wiklo-Biancyre. Avec 20 joueurs, avec plutôt 21 joueurs dont vont en régroupement plus le millier Samuel Moutousami attendu à midi dans la capitale congolaise. 3 joueurs, les 4 restants, Chancel Mbema, Théo Bongonda et Do Kayembe rejoindront la ville de Kinshasa dans la nuit de ce 3 septembre. Et quant à Nathanael Mbuku qui a été prêté à Dinamo Zagreb de la Croatie par Osbourg et d'Allemagne. Il sera le dernier à fouler la capitale congolaise. Les joueurs qui sont arrivés en premier ou carrément les premiers groupes d'arrivée. Enok Inonga, Gael Kakuta, Fisto Mayele, Meshak Elia, Lionel Passi, Dimitri Bertho, Jedeon Kaloulou et Charles Piquel. Les joueurs arrivés hier soir sont Timothy Fayoulou, Joris Kayembe, Arthur Masouaku, Dylan Botumbisika, Axel Twanzébe, Roky Bouchiri, Ngalayel Makou, Noah Sadiki, Sadra Kakolo, Yuanuissa, Simone Banza et Samuel Essendé. Les joueurs attendus dans la tenière sont Chancel Mbema, Théo Bongonda et Do Kayembe, Samuel Moutousami et Nathanael Mbuku. Alors que le monde du football retient son souffle, bien sûr, les Lopards seniors s'apprêtent à rentrer dans une phase décisive de leur parcours, bien sûr. Avec un mélange des nouveaux visages et des anciens ou carrément des joueurs les plus expérimentés de la sélection. Les attentes sont élevées et la détermination est vraiment palpable. Les éliminatoires de la Cannes Maroc 2025 s'annoncent plus passionnantes. Et les Lopards sont prêts à écrire une nouvelle histoire ou carrément une nouvelle page dans l'ère histoire footballistique. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Lopard ? Que la meilleure équipe gagne bien sûr et que la passion du football initie le cœur à travers les pays. Merci infiniment de nous avoir suivis. C'était Zones Sportifs sur Zonard TV. Merci infiniment de nous suivre chaque instant. Merci également à toute l'équipe Zonard TV. Et merci également à Trésor qui était derrière cette caméra. Merci à toute l'équipe. On se retrouve à la prochaine. Merci.